bonjour et bienvenue sur ma chaîne youtube aujourd'hui je vais vous montrer comment câbler deux va-et-vient deux interrupteurs va-et-vient alors retrouvez cet appareillage sur le site edukelec.fr et c'est avec cet appareillage que je vais vous faire la démonstration alors ici avec ce pot d'encastrement que j'ai préparé pour vous en démonstration et généralement les couleurs de câbles qu'il faut respecter et c'est ces couleurs de câbles généralement que vous retrouverez par exemple sur des habitations en neuf alors on utilise donc un pot d'encastrement hermétique donc on reconnaît avec les embouts caoutchoutés dans le fond alors voyez ici on a trois gaines avec dans chaque gaine trois fils différents alors c'est pour ça que donc là la norme impose des codifications au niveau des couleurs de fils pourquoi c'est parce que lorsqu'on câble un va-et-vient qu'on puisse s'y retrouver d'un rapide coup d'oeil alors ici on a un rouge un bleu et une terre donc ça généralement sans avoir d'étiquette on sait que c'est l'alimentation électrique ensuite vous regardez sur la gaine qui part vers le haut qu'est ce qu'on voit on voit un bleu un orange et une terre pourquoi un orange parce que lorsqu'on utilise le fil orange ou ça peut être un fil violet donc c'est le câble qui va au point lumineux alors donc on a l'alimentation qui se trouve ici on a le les trois cas les trois fils pour le point lumineux et il nous en reste un et celui là il est en rouge et de orange donc le rouge c'est une phase donc là dessus on ne se pose pas de questions et les deux orange ce sont les deux fils de navettes du va et vient donc je vais vous faire la démonstration du câblage alors maintenant on va procéder au raccordement alors le l'appareillage que je vous ai proposé tout à l'heure pour faire la démonstration c'est cet appareillage va et vient que vous pourrez retrouver sur le site edukelec.fr alors il est composé donc d'un mécanisme de va et vient alors si on regarde les bornes de derrière vous avez une première borne en haut doublé une borne du milieu qui ne sert à rien elle n'est pas câblée de volontairement ici on retrouve encore deux deux bornes ici un ensemble de deux bornes et en bas à gauche encore à l'ensemble de deux bornes alors ici en bas sur cette borne sur cette borne une on va y mettre la phase sur la borne 4 et la borne 6 on va y mettre les navettes alors on câble toujours la phase en premier c'est une question de logique alors cet appareillage là il est hyper pratique parce que c'est assez simple de raccordement alors ici on y le câble et on visse alors le va et vient comme les prises de courant il existe aussi en borne clipsée donc là j'ai utilisé l'appareillage en borne vissée pour vous faire la démonstration mais ça existe en borne clipsable alors donc je câble la phase 1 ensuite ici j'ai les deux navettes donc on a vu tout à l'heure que les câbles orange c'était les navettes donc qu'est ce qu'on fait on loge une navette on sert la deuxième navette borne 6 voilà alors là on s'occupe pas pour l'instant des autres câbles ici il faut bien que vous compreniez donc ici on y met la phase sur la borne une parfois vous pouvez très bien utiliser un appareillage du de marque le grand schneider ou la guerre par exemple et au lieu au lieu de mettre la borne une je pense qu'ils vont mettre soit la borne l ou la borne p ça c'est selon le fabricant donc borne l borne p borne une c'est la phase les deux autres bornes c'est les navettes maintenant on va se diriger vers le deuxième interrupteur repartons vers le deuxième donc interrupteur parce qu'un va et vient fonctionnent avec deux interrupteurs donc tout à l'heure on a on a câblé le premier interrupteur maintenant on va câbler le deuxième interrupteur alors on retrouve nos deux fils orange et on retrouve notre fil rouge alors borne une tout à l'heure on avait branché la phase là on va branché le l'alimentation de la lampe alors borne une alimentation de la lampe comme tout à l'heure borne 4 et borne 6 les navettes donc les deux fils orange on les branche de la même façon qu'on a branché les deux fils orange de l'autre interrupteur hop pour le premier deuxième fils de navette voilà c'est bien ces interrupteurs là sont assez faciles à câbler donc sur cette gamme de va et vient donc on a j'ai utilisé pour la démonstration la partie borne vissable et il existe aussi la version borne clip sable donc voilà donc deuxième interrupteur donc je le redis donc borne une l'alimentation de la lampe et en haut de la même façon que l'autre interrupteur on allait on retrouve ici nos deux fils de navettes alors donc deuxième interrupteur est câblé maintenant on va terminer le travail en revenant sur le pot numéro un alors attention maintenant qu'on a câblé les deux navettes l'alimentation et sur l'autre interrupteur l'alimentation de la lampe vous avez vu sur l'autre interrupteur c'est un fil rouge que j'ai branché sur la borne une 1 et ce fil rouge vous voyez on le retrouve ici alors comme c'est l'alimentation de la lampe on avait vu tout à l'heure que la lampe était ces trois fils placés en haut du pot alors qu'est ce qu'on fait donc le fil rouge qui vient du deuxième interrupteur on le connecte avec l'alimentation de la lampe pour faire une continuité comme le câble a été coupé donc on va faire une continuité de deux câbles voilà alors on utilise un wago 2 on vérifie que c'est bien serré et là on a branché la continuité de notre lampe alors si on fait un rapide un rapide coup d'oeil sur le cheminement électrique d'un va et vient c'est que la phase arrive à cet interrupteur là lorsqu'on balance le courant sur un des deux fils ici on fait passer le courant dans l'autre interrupteur le courant revient par le cas par le câble rouge ici et alimente la lampe et lorsqu'on fait la version c'est à dire là on rebalance l'interrupteur dans l'autre position et du coup c'est l'inverse qui se passe c'est à dire qu'on n'ouvre pas le circuit on le ferme alors donc voilà donc ici le câblage de la lampe des deux interrupteurs maintenant fait il va falloir s'occuper des neutres alors ici on avait vu tout à l'heure l'alimentation neutre c'est la gaine du bas et puis il faut bien raccorder le neutre de la lampe alors qu'est ce qu'on fait on ouvre le wago ont fait une connexion comme il ya eu coupure dans le pot on reconnecte les deux neutres ensemble et on fait exactement la même chose pour la terre donc l'alimentation venant d'en bas on a la lampe qui vient d'en haut hop qu'est ce qu'on fait on fait une continuité comme il ya eu coupure ont fait continuité terre dans le pot voilà alors j'ai essayé d'être le plus clair possible donc regardez ici on a le câblage de l'interrupteur ici on a toutes les continuités une fois que c'est fait on re on place correctement les fils dans le fond du pot alors là par contre c'est pour ça faut être très très soigneux parce que si c'est mal mal mis vous allez avoir des problèmes pour refermer l'interrupteur donc donc on place bien tout dans le fond du pot comme ceci et après on viendra ici fixer l'interrupteur alors une petite parenthèse vite fait les peaux d'encastrement ils existent en 40 de profondeur et 50 de profondeur ce qui fait que si jamais vous avez des peaux pour faire un repiquage de prise de courant ou sinon câblé des va et vient comme je viens de vous le montrer il serait plus judicieux d'utiliser des peaux d'encastrement de profondeur 50 donc voilà donc c'est une petite précision comme ça vous aurez plus de facilité après pour pour refixer l'interrupteur alors voilà donc ici voyez la démonstration c'est comment câbler un va et vient d'une façon très très simple merci d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous sera utile je sais que c'est une vidéo qui m'a souvent été demandé de comment comment câbler un deux interrupteurs en va et vient donc retrouvez moi sur educalec.fr vous pourrez remplir si vous avez un projet de construction neuve ou un projet de rénovation pour un appartement ou une maison vous avez un formulaire qui se trouve en ligne vous remplissez le formulaire et votre vos coordonnées votre numéro téléphone moi je me chargerai de vous de vous rappeler et on pourra discuter de votre projet la formation je propose c'est pour accompagner les gens à faire leur électricité eux mêmes m'occupe de les mettre en route et je les je leur fais un suivi personnalisé jusqu'à l'aboutissement de l'installation voilà bonne journée à vous à très bientôt tiens à remercier jean-marc pour sa formation educalec grâce à lui en fait j'ai pu apprendre à toutes les bases de l'électricité j'ai pu faire plein de plein de nouveaux travaux plein de nouvelles choses avec un super suivi personnalisé à la base je n'avais pas notion d'électricité avant ta formation j'ai pu économiser 4000 euros facilement